Le secteur agricole, il y a de moins en moins de repreneurs. Je pense que le secteur agricole est une solution pour le réchauffement climatique. J'ai été voir des conférences sur l'agriculture du vivant. En France, il y a beaucoup d'expérimentations. Ce sont des agriculteurs conventionnels qui sont en train de changer leurs pratiques. Il faut des nouveaux agriculteurs. Ce seront des néoruraux. Il faut former ces gens à ces nouvelles pratiques. Depuis 2017, avec le nouveau modèle d'agrément, de formation professionnelle en agriculture, le crabe, l'épi, sens équivoque, la FUGEA, nous sommes limités par rapport à nos propositions de formation qui vont dans le sens de stocker du carbone, l'agroforesterie, l'agriculture sur sol vivant. Parce que ce n'est pas que pour des petits producteurs. C'est aussi des grands stockages de l'eau, etc. On est calés. Parce qu'en fait, les priorités, par rapport aux agréments de formation, ce sont les priorités du secteur agricole. Donc, le collège des agriculteurs, c'est 88% d'agriculteurs conventionnels, à la grosse louche, 12% de bio. Grâce à des centres de formation comme le crabe, pionniers en agriculture biologique en Wallonie. Merci le crabe. Et là, maintenant, on est calés. On ne sait plus proposer des formations pour pouvoir modifier les pratiques. Parce que nous ne faisons pas partie des priorités du secteur agricole région wallonne. Enfin, de la région wallonne. Alors, est-ce que vos partis vont militer, sensibiliser, j'en sais trop rien, l'Europe ? Ou avoir en fonds propres, faire une enveloppe pour l'agriculture paysanne régénérative de transition, une enveloppe peut-être innovation sociale pour tous ces centres de formation qui ont des solutions à apporter aux agriculteurs ? Donc, c'est la question de la formation en général sur justement les pratiques non conventionnelles. Et comment soutenir... Mais y compris, tu parles de centres de formation, mais on pourrait parler même des lycées, des écoles agricoles aujourd'hui. Qu'est-ce qui est mis en place là-dedans ? Même dans les lycées... Enfin, haute école agronomique de l'arrêt, on fait des formations en permaculture. Mais ça, c'est des initiatives de directeurs d'écoles, quoi. Et donc, la région wallonne... Donc, comment quelque chose de plus structurel, quoi ? Voilà. Comment structurer d'autres types de filières de formation et les moyens derrière ? Bon, on peut vous entendre tous les deux, je pense, là-dessus. Oui, on va réagir tous les deux, je crois. La première chose, c'est qu'effectivement, il y a des blocages au niveau d'un ministère, qui est le ministère de l'Emploi, qui donne des autorisations pour la formation, enfin, pour permettre aux personnes de se former dans ces secteurs-là. Et puis, il y a les secteurs de soutien aux filières. Et je pense qu'il faut pouvoir renforcer les deux. Et c'est clair que si Écolo a cette compétence, à la compétence agricole, on va renforcer tout ce qui est innovation, innovation en agriculture. Et puis, il y a les compétences de la Fédération Anonyme-Bruxelles aussi pour définir les contenus. Et là, il y a aussi des choses à faire. Il y a toute une série de domaines. Ce n'est pas que l'agriculture sur sol vivant, la permaculture ou d'autres techniques. Il y a aussi la santé environnementale. Moi, je suis très sensibilisée, je vous l'ai dit, aux enjeux de l'utilisation des pesticides. Je pense que là, il y a aussi des contenus de formation qui doivent être modifiés, renforcés, réaffirmés pour aller vers cette agriculture de transition. On est quand même en période électorale. Je vais vous lire. J'ai un petit tract ici qui présente la liste européenne de défis. Je vais vous lire ce qui est marqué au cadet de mon nom. On peut les mettre là, puisque vous les avez... Comment ? On peut les mettre là, votre tract aussi. Ah oui, oui, mais je vais mettre... Oui, pas de problème. Vous pouvez les laisser dans votre poche, ce serait dommage. Non, mais oui, oui, tout à fait. Mais ici, en ce qui me concerne, la présentation de ma candidature, papa de quatre enfants, elle veut travailler aux défis environnementaux et alimentaires en valorisant une agriculture de qualité en pleine évolution. Il aime dire que l'agriculture est un atout, un moyen d'agir et non un handicap. C'est clair qu'on prend conscience réellement des nouveaux enjeux et que l'agriculture doit répondre à ces nouveaux enjeux-là. Il y a la source d'alimentation qui est quand même le rôle fondamental qu'on ne doit pas négliger. Mais il faut... Comment ? Alimentation de qualité, j'insiste aussi. Mais chez des filles, on veut vraiment faire une priorité de l'investissement dans des technologies nouvelles pour essayer justement de valoriser au mieux notre terroir, notre agriculture en faveur de l'environnement et pour lutter contre le réchauffement climatique, par exemple. Et je n'ai pas la solution toute faite en disant qu'il faut faire ceci, ceci, cela. Mais l'idée, c'est cela. Vraiment. Quel type de technologie, du coup ? Un exemple ? Mais ça peut faire partie... Donc c'est la question, c'est quel type de technologie ? Écoutez, aujourd'hui, madame parlait de l'utilisation des produits phyto. Aujourd'hui, il y a quand même des techniques qui permettent de cibler le produit là où il est nécessaire. Vous savez que si vous avez dans un champ une telle mauvaise herbe qui est présente dans le champ, il y a quelques années, on pulvérisait l'ensemble du champ pour ces quelques mauvaises herbes. Aujourd'hui, il y a des technologies qui permettent de cibler là où les mauvaises herbes sont présentes. C'est un exemple. Ça veut dire que la technologie doit contribuer aussi à améliorer les performances de l'agriculture et diminuer son impact environnemental. Donc voilà. Et ça, je n'ai pas d'exclusivité sur le type de technologie. Ça peut être des technologies high-tech, comme vous dites, ça peut être des autres. Mais l'objectif, il est clair, il est le même, je pense, pour vous que pour nous. Tout à fait. Oui. Vous mettez pas le même mot derrière technologie. Je crois que les deux... Non, 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 non. Oui, mais je n'ai pas de problème avec ça. Je pense que M. Kessar a compris avec quoi tu voulais venir comme type de technologie. Je n'ai pas de problème avec ça. De nouveau, on ne peut pas dire qu'on est pour les produits phyto, on est contre les produits phyto. Moi, j'ai dit, au cours de l'histoire, il y a des fongicides qui ont sauvé des populations. À certains moments, il ne faut pas dire que tout est mauvais dans le phyto. L'objectif, ça doit être d'éliminer les phyto progressivement, de remplacer le chimique par autre chose. C'est un objectif. Mais il faut le remplacer par quelque chose qui amène de la plus-value, quelque chose de mieux. Vous voyez ? Et ça ne sait pas se faire en un jour et on ne peut pas faire ça de manière radicale. Et quand j'expliquais les technologies qui permettent de cibler l'utilisation uniquement là où il est nécessaire, c'est une manière drastique de diminuer la quantité de phyto utilisée. Si demain, on trouve une nouvelle technologie, comme Hélène le disait tout à l'heure, avec une mineuse intelligente qui va chercher la mauvaise herbe là où elle est, c'est une autre technologie qui va dans le bon sens aussi. Vous voyez ? Il ne faut pas être sectaire. Il ne faut pas être sectaire. Je me permets d'ajouter qu'il y a quand même une question de moyens qu'on peut décider d'affecter au développement de certaines technologies, que certaines technologies sont particulièrement coûteuses. On parlait de coûts tantôt. Il y a des choix à effectuer dans l'investissement qu'on veut faire pour essayer d'améliorer telle ou telle technique en sachant que les ressources doivent aller avec ces choix. Donc, ça, c'est important. Et je pense que la question était aussi sur la formation des agriculteurs. Oui, tout à fait. C'est important aussi. À partir du moment où il y a une évolution avec des moyens technologiques plus modernes, moins maîtrisables par tout un chacun, il est logique, en tant que pouvoir public, d'assister la profession pour qu'elle adhère et que ces technologies se mettent en place sur le terrain. Donc, tout ce qui est... On veut être progressiste par rapport à tout ça. On veut être moderne, avancé dans tous les sens. Très rapidement, Hélène, mais je crois que la question qui se posait, c'était technologie avec humain ou sans humain aussi derrière et avec paysans ou paysannes derrière pour justement... Je crois que ce qui est important, c'est la technologie de haute précision, c'est du high-tech, c'est... On ne change pas le modèle et on reste... On va dans un mécanisme encore plus technologique, encore plus industriel, encore moins indépendant de l'homme, alors qu'on voit justement la nécessité de retourner à des techniques... Et je ne veux pas dire qu'on revient en arrière, mais qu'on tient compte de l'expérience acquise pour aller vers des pratiques qui rendent effectivement de la biodiversité dans les sols. Et nous, on est particulièrement... Non, ce n'est pas incompatible, mais on est... Alors, il faut éviter de remettre l'agriculteur encore plus dépendant des technologies et des GAFA. Donc, là, on est d'accord éventuellement d'avancer, mais quand vous voyez un tracteur qui est bloqué parce que son GPS est bloqué, l'agriculteur ne sait plus rien faire. Donc, voilà, et ça arrive. Donc, il y a aussi une nécessité de conserver et de garder contact avec les données et ce qu'ils maîtrisent. Sinon, on est dans le big data sans aucun contrôle. Donc, il faut faire attention à garder les mécanismes d'open source, par exemple, ce qui n'est vraiment pas l'objectif actuellement recherché par les grandes boîtes qui font de l'agriculture de précision et qui vendent le message de c'est ça qui va sauver les agriculteurs, alors qu'on est, évidemment, dans un modèle dans lequel on va être de moins en moins, enfin, avec le moins en moins de personnel. Je veux dire, on va pouvoir avoir des machines qui fonctionnent et on envisage même des drones qui vont aller arroser chaque plante indépendamment même d'une personne humaine. Donc, je pense qu'il faut vraiment rester cohérent par rapport à la recherche d'une réappropriation de l'agriculture et d'une qualité des sols. Et nous, on est partisans particulièrement d'un état des lieux, d'état des lieux des sols, qui montre, effectivement, comment l'agriculteur a réenrichi son sol et l'a fait revivre. Voilà, c'est une base importante. Je redonne la parole au public. Une petite réaction. Non, non, juste pour voir s'il y a peut-être d'autres questions pour aller peut-être approfondir d'autres aspects. Si il n'y en a pas d'autres, je vous redonne la parole, mais peut-être qu'il y a d'envie d'explorer d'autres sujets. Je regarde juste. Bon, mais petite réaction. Voilà. Une petite réaction pour dire, moi, franchement, celle-là, je crois qu'on a une divergence de vue, je ne crois pas qu'en réinstaurant une agriculture vraiment du passé, on va pouvoir maintenir une agriculture ici non plus. Parce que, là, je pense qu'à un moment donné, si on met des contraintes sur l'agriculture, qu'on veut mettre beaucoup d'emplois, etc., et nier l'évolution technologique, on va mettre l'agriculture européenne hors course. Et ça, ce n'est pas une solution non plus. Parce que d'autres continents vont produire des produits qui auront un niveau de qualité supérieur à un prix beaucoup plus bas. Et là, on se retrouve dans une impasse aussi. Évoluer, je suis d'accord, mais évoluer, ce n'est pas reculer de manière systématique non plus. Donc, là... ...